... Médias de référence en Côte d'Or, le Bien Public propose quotidiennement des informations détaillées et décryptées. Chaque jour, ce sont près de 39 000 exemplaires distribués, soit 161 000 lecteurs. Sur le digital, le site bienpublic.com offre une information instantanée et en continu qui associe les réseaux sociaux et s'appuie sur une rédaction forte de 52 journalistes et 150 correspondants. Grâce à cette audience, le Bien Public s'inscrit comme le premier média de Côte d'Or. Couplé avec une large gamme de supports multithématiques, magazines ou livres, le Bien Public propose à ses partenaires de nombreuses solutions de communication sur mesure multicanale. Le Bien Public est aussi le média des décideurs et des entreprises avec une offre rédactionnelle et de communication dédiée. Le cahier Économie décrypte chaque mardi l'économie pour près de 161 000 lecteurs. Le Bien Public innove et se réinvente chaque jour pour proposer à ses lecteurs, ses internautes et ses annonceurs une information de qualité au plus près de leurs attentes. Frédéric Bouvier, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'organiser cette soirée, cette cinquième soirée de Trophée des maires. Les maires, justement, c'est une priorité quand on a un journal local, les conseils municipaux. Vous leur donnez de la place dans votre journal ? Énormément, énormément. Parce que tout ce que fait le maire et le conseil municipal, c'est le quotidien. Ça influe sur le quotidien de nos lecteurs. Donc ils ont besoin d'être informés là-dessus, sur les projets, sur ce qui va arriver, mais aussi sur les décisions qui sont prises, qui vont impacter complètement leur feuille d'impôt. Alors, comment ça se passe, les relations avec les maires ? Est-ce que c'est un long fleuve tranquille ou un je t'aime, moi non plus ? Comment ça se passe ? Je t'aime, moi non plus. Je pense que c'est la bonne option. Mais en fait, moi, le message que je voudrais passer aux maires aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est dans le même bateau. Je crois que les journalistes et les élus et les politiques, on a les plus mauvaises cotes de popularité. Et donc, je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble, justement, pour améliorer ça. Et je pense qu'entre nous, il faut qu'on ait un maximum de transparence. Il faut qu'on travaille vraiment ensemble, main dans la main, pour qu'on puisse expliquer la parole publique à nos lecteurs, à nos internautes, pour que tout le monde comprenne le travail important que font les élus à travers le département. Et que tout le monde puisse savoir ce qui se fait. Alors, concrètement, plus de transparence, comment ça pourrait se passer entre les journalistes, entre le bien public et les maires ? Alors déjà, précisons que ce n'est pas uniquement les journalistes. On a un réseau de 150 correspondants à travers le département. Et c'est surtout leur donner un maximum d'infos, les invités, notamment au conseil municipal. Je sais que certains élus, certains maires hésitent encore à nous accueillir. Moi, le message que je veux vous faire passer, c'est accueillez nos correspondants. Vous allez voir, on va pouvoir discuter. Pardon, on ne discutera pas. On n'a pas le droit de parler au conseil municipal. Mais on va pouvoir en tout cas relater ce qui se dit, les décisions qui sont prises. Et les mettre à disposition des internautes et de nos lecteurs print. C'est plutôt bon pour la démocratie. Moi, j'estime que c'est un minimum. D'accord. Merci beaucoup, Frédéric Bouvier. Alors, quel est le lauréat de ce trophée ? Alors, le lauréat est la commune de Châtillon-sur-Seine, représentée par son maire, Hubert Brigand. Hubert Brigand. Châtillon-sur-Seine est donc une ville d'un petit peu moins de 6 000 habitants. On a fait beaucoup de choses, en particulier dans le domaine de l'économie. Dans le commerce de centre-ville, on a mis en place, par exemple, une boutique à laisser. La commune a acheté une cellule commerciale qu'elle loue pour une période courte à des commerçants qui ont envie de lancer un nouveau commerce. On a fait, par exemple, des cellules qui sont louées à des artisans, dont nous avons d'ailleurs doublé la surface il y a peu de temps, puisqu'il y a une demande importante dans ce domaine-là. C'est une politique basée sur le pragmatisme. Et notre idée centrale, c'est d'aider les acteurs de l'économie, ceux qui sont là. Et évidemment, on est toujours prêts à en recevoir des nouveaux. Hubert Brigand, c'était un de vos conseillers municipaux ? C'est mon premier adjoint. C'est votre premier adjoint. Alors, on salue aussi tous ces gens qui ne sont pas là sur scène ce soir et qui oeuvrent dans les communes. Je crois qu'on peut applaudir. Vous êtes bien placés pour savoir le travail ensemble que vous fournissez. Alors, Châtillon, c'est une petite capitale, vous dites, au milieu d'une grande zone rurale, 80 km de Dijon, d'Auxerre, de Troyes. Une ville avec un dynamisme économique certain. Et ça a commencé il y a une dizaine d'années dans la zone avec une zone commerciale. Bonsoir Madame, bonsoir chers amis. Vous avez raison, il y a une dizaine d'années, on s'est posé la question de savoir si on allait acheter des terres pour construire une zone. Alors, acheter des terres en milieu rural, ce n'est pas évident. On a des agriculteurs qui sont assez tenaces. Mais on a réussi à acheter 40 hectares. Et aujourd'hui, on a réussi à construire sur 35 hectares. Alors, acheter, c'est bien. Et après, il y a toute une démarche commerciale. Ce n'est pas comme à Dijon où les entreprises font la queue à la mairie. Nous, ce n'est pas tout à fait ça. Il faut aller à Paris, il faut téléphoner, il faut se déplacer et attirer des enseignes. Et on a tous les ans une ou deux constructions nouvelles. Donc, pour nous, c'est un réel plaisir, c'est un vrai résultat. Mais tout ça, il faut être à l'offensif et il faut se battre. Une zone commerciale, ça fait un peu peur aussi pour l'attractivité du centre-ville, non ? Ça fait peur au début parce que les commerçants du centre-ville pensent y trouver une certaine concurrence. On s'aperçoit d'ailleurs aujourd'hui que la concurrence, elle n'est plus avec la zone Actipol. Elle est plutôt avec les sites Internet. Mais 1 euro sur la zone, ça veut dire 1 euro au centre-ville. On a tout un ensemble d'actions. Ça a été résumé tout de suite par mon premier adjoint. On achète des commerces pour ensuite les louer à des tarifs abordables. Par exemple, un commerce à côté du cinéma, 200 euros par mois pour mettre le pied à l'étrier à des gens qui veulent s'engager. Et aujourd'hui, il nous reste en centre-ville un seul commerce vide. Donc, on est plutôt satisfait. On achète des bâtiments vides, vidés par des artisans. On les rénove, on les loue. On a acheté en tout, en dehors de notre action en centre-ville, 23 bâtiments. Tout se remplit sans problème d'impayés et ça marche très bien. Donc, il faut être à l'offensiste, il faut être courageux. Il faut aussi en avoir les moyens. Et on s'est donné les moyens à la ville de Châtillon de pouvoir réaliser tous ces investissements. Merci beaucoup, Hubert Brigand. On sent votre enthousiasme. Je vous laisse recevoir votre trophée des mains de Frédéric Bouvier, avec qui vous allez être très transparent. Le message, je vous laisse passer à la photo. Merci à tous les deux et bravo à la commune de Châtillon. Sous-titrage ST' 501